Musique de générique Et bien salut tout le monde c'est le Fugitif 4 ans j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler des animés qui vont sortir pendant l'été Avec les suites et franchement il y en a qui vont être très très cool il y en a que j'attendais depuis quand même un petit bout de temps D'autres que je ne connais pas mais que j'ai hâte d'aller découvrir et du coup on va en parler tout de suite Et on commence du coup avec Jusutsu Gaisen saison 2 donc on est sur la suite officielle Je crois pas que le film, normalement je crois que le film ça se passait avant la saison 1 Donc du coup moi j'ai hâte de découvrir parce que j'avais adoré cette série Franchement c'était vraiment trop trop bien surtout les versions à la fin avec les combats où tu vois que le héros commence à prendre du galon Un peu de force et tout ça c'était vraiment stylé, l'animation était vraiment propre Donc du coup j'espère qu'on va avoir encore plus de dinguerie surtout que le Gojo il est tellement stylé franchement Il y avait beaucoup trop de personnes qui le comparaient à Kakashi Franchement je trouve qu'il a tellement plus de flow que Kakashi je sais pas son savoir parler Franchement il a tellement un flow de fou Et donc ça va être trop bien et donc on est sur le point de le recommencer parce que ça commencera le 6 juillet Donc n'hésitez pas moi je regarderai ça de temps en temps en live je pense Donc voilà Il va y avoir aussi une nouvelle saison de Aurimia malheureusement Ce n'est pas officiellement la saison 2 et ça je trouve ça tellement dommage Tout simplement parce que c'est expliqué même dans le synopsis C'est juste une saison qui va retracer des trucs qu'on n'a pas eu dans l'anime Qui ont été fait dans le manga par exemple Des chapitres qui ont été faits mais qu'on n'a pas eu Et du coup je trouve ça tellement dommage Rien que déjà le premier épisode on le voit dans ses tout premiers épisodes de la saison avec ses cheveux longs et tout ça Ensuite à la moitié de l'épisode il redevient avec ses cheveux courts et tout C'est un peu trop bizarre je trouve J'espère qu'ils ne vont pas faire toute une saison là dessus Ou alors 5-6 épisodes pas plus Parce que s'ils font 12 épisodes sur des trucs qui se sont passés avant Et qui chronologiquement avancent beaucoup trop rapidement Parce que là du coup je ne sais plus je crois qu'il s'est passé quand même quelques semaines avant Quand il était normal et quand il a les cheveux courts et tout Qui commence la relation avec elle En vrai je trouverais ça un peu dommage Même si ça peut prolonger un peu le truc Mais du coup on s'arrête sur une saison 1 Où ils sont en train de quitter l'école et là on redevient sur l'école Bon j'irais quand même regarder parce que j'avais adoré cette série Mais franchement j'espère pas qu'ils vont nous faire 12 épisodes de trucs qu'on a raté Et que chronologiquement ça serait un peu chelou Et ensuite le 5 juillet donc demain on aura un animé Alors celui là il me surprend de ouf C'est un isekai donc moi d'instant j'adore les isekai Mais le gars se réincarne dans un distributeur de boissons Je comprends pas le synopsis Genre même à la fin c'est marqué qu'il donnera des boissons fraîches et tout ça C'est quoi le délire genre c'est quoi il va pas pouvoir faire des aventures Il a l'air d'avoir des yeux donc il va certainement pouvoir parler Est-ce qu'on va pas vivre des aventures des héros qui vont venir chercher des boissons Et qu'il va lui parler pour que eux expliquent ce qu'ils ont fait je sais pas dans la journée ou quoi Parce que je le vois mal ou alors peut-être que genre il va avoir des pouvoirs un peu bizarres Sauf que bon c'est un distributeur de boissons c'est quoi genre il va balancer de la magie ou quoi Ce serait bizarre Mais du coup je suis encore plus curieux de voir ce que ça peut être Parce que comment tu fais un animé sur un mec qui se transforme en distributeur Genre vraiment genre est-ce qu'il est capable de marcher Est-ce qu'il est je sais pas c'est trop bizarre donc du coup je suis encore plus curieux de voir ça En vrai c'est original franchement c'est original un mec d'une histoire comme ça C'est pas le mec un basique qui revient dans un autre monde pour aller dans Ultra Chité C'est comme celui avec l'épée que j'avais trouvé incroyable Et que la saison 2 sera prévue normalement pour cette année C'était une dinguerie si vous connaissez pas le mec qui serait un garde en épée c'était une masterclass Mais du coup ouais je suis encore plus curieux de celui-ci Et forcément la saison 3 de Run to Girlfriend Voilà ça c'est un petit bébé franchement j'adore Genre même si Kazuya le héros bon il est un peu c'est un peu une tête à claques On va pas se le cacher Et même si de temps en temps il est vraiment vénère Genre dans le sens où il fait que de pleurer C'est un mec vraiment triste genre vraiment C'est pas une histoire d'Ammao où le mec il s'assume complètement Je veux dire le gars c'est juste un jeune un petit jeune comme nous Genre le gars il est vraiment vraiment pas bien dans sa peau quoi Mais c'est vrai qu'à la fin il arrive enfin à faire quelque chose dans la saison 2 Et du coup on va avoir la suite dans la saison 3 Où normalement de ce que je crois comprendre il est censé faire le film pour la grand-mère de Mizuara Par contre elle je suis carrément Elle par contre c'est vraiment trop trop cool cette meuf Donc du coup la saison 3 j'ai trop hâte Et ça commence normalement je crois le 7 juillet si je dis pas de bêtises Donc du coup j'ai hâte de la saison 3 Ensuite deux autres animés qui Donc un peu dans le monde fantaisiste Je crois qu'il y en a un c'est encore un isekai C'est I'm Actuality The Strongest Donc c'est un mec qui Se réincarne du coup dans un bébé Mais qui est abandonné le bébé Et il va se retrouver Genre je sais plus trop quoi faire de la magie ou quoi En vrai ça avait l'air plutôt mignon Bon de toute façon moi tout ce qui est isekai Et franchement je les mange à la sauce Tellement je kiffe ce genre de truc Et forcément ça avait l'air mignon Y'en avait un autre aussi C'était une meuf qui est une fermière Donc en ce moment y'a beaucoup d'animés sur les trucs Sur les fermes et tout Comme l'autre c'est pareil Y'avait un truc qui s'appelait Fermi Elle donc elle est sur le point Enfin elle veut en tout cas découvrir le monde Et elle va tomber sur un alchimiste Donc du coup on a eu déjà les premiers épisodes qui sont sortis Les deux sortiront le samedi A 18h30 et 20h Donc je crois que c'est ça Donc du coup c'est deux séries que je vais suivre Certainement que je vais en parler une fois qu'ils seront terminés Mais on verra d'ici là Donc franchement ça avait l'air sympathique Et forcément la saison 2 de Masamune-kun Revenge J'ai adoré C'est même un anime que j'ai tellement adoré Dans la saison 1 que je me suis goiffré le manga Et je fais très 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 rarement ça C'est pour dire à quel point j'ai kiffé Je trouvais que le synopsis de base était vraiment génial De le mec qui se met en beau gosse Parce qu'il avait été martyrisé par une gonzesse A l'époque et qu'il veut se venger d'elle Je trouve que l'idée est très très originale J'ai regardé jusqu'à la fin Donc normalement Si j'ai bien compté Étant donné que la première saison On avait eu 29 chapitres Si je dis pas de bêtises Il y avait 57 chapitres au total Donc c'était une histoire un peu courte La saison 2 est censée arriver Jusqu'à la fin de l'anime Enfin jusqu'à la fin du manga plutôt Donc du coup Si vous connaissez pas Franchement je vous invite à aller regarder C'est vraiment sympa Les personnages sont plutôt mignons La même la meuf est un peu détestable au départ Mais on apprend pourquoi Et du coup franchement Je vous invite vraiment à découvrir La saison 2 j'ai hâte de regarder ça Je me suis même refait les chapitres d'ailleurs Donc franchement J'ai juste hâte de voir la suite Et forcément Je crois que ça commence dimanche On a la suite de Mushoku Tensei Honnêtement Ça va être un été un peu garni en animé Mushoku Tensei avec la nouvelle saison Alors je sais qu'il y a eu un épisode qui a sorti Alors je sais plus exactement Il faut que j'aille le regarder Parce que je crois que ça a été une meuf avec des cheveux blancs Je sais pas si c'est l'elfe de la première saison Mais en tout cas J'ai hâte de voir la suite Parce que mine de rien à la fin de la saison C'était un peu violent les séparations Avec sa copine quoi on va dire Donc du coup je veux trop savoir la suite Ensuite Sweet réincarnation Donc c'est un chef pâtissier Qui est tout simplement réincarné dans un autre monde Et il va apporter son expertise dans les sucreries Pour faire j'imagine un animé un petit peu à la Food Wars Sauf que là ça sera tout ce qu'il y aura sur le gâteau Mais en même temps lui il se fait réincarné dans un monde Où les mecs Bah j'imagine Qui ne connaissent pas Le quart des pâtisseries Qui seront fait par lui-même Et donc il y aura moyen que ça sera drôle Peut-être Dans l'explication de comment il fait les gâteaux Tout ça Dans ses recettes Donc franchement j'ai hâte Moi j'aime bien ce genre d'animé comme Food Wars Que j'avais sûr kiffé Donc du coup Les trucs sur la pâtisserie et les gâteaux Comme ça Donc je pense que ça va être très cool Du coup il y a aussi Sakinako Qui est donc une fille en gros Qui oublie souvent ses lunettes Et qui sera du coup De ce que j'ai compris Donc ça sera un Skull Life Avec une personne qui serait en kiff sur elle Mais vu qu'elle oublie tout le temps ses lunettes La relation sera un peu Alors je ne connais pas du tout ce genre d'animé Donc du coup J'ai hâte de découvrir ça forcément Mais bon j'imagine qu'il y aura une histoire d'amour Entre le personnage et elle Qui ma foi a l'air plutôt jolie Donc je pense qu'il va la kiffer peut-être sans lunettes Ou peut-être quand même pas Donc du coup Ça risque de Je pense que c'est un anime à suivre Du coup je finirai cette vidéo Avec The Great Cleric Donc qui est De ce que j'ai compris Un Issekai Où un dieu Va prendre 10 âmes Pour leur donner des pouvoirs Et donc lui il va finir par être Un clerc Du coup je crois que ça se dit Pour donc faire des soins Et tout Et on va le suivre Dans ses aventures Pour tenter de Peut-être soigner des trucs Ou je ne sais pas trop J'ai pas vu la bande annonce encore Mais forcément De ce qu'il dit Issekai Dis forcément de le regarder Donc voilà Mais ouais Je sais pas Le héros Je trouve qu'il a un petit charisme Il a un petit truc Donc ça va être Ce genre d'anime Que je vais suivre en tout cas Donc en tout cas voilà Pour ce qui va sortir Dans cette période Ça fait quand même Pas mal d'anime Mine de rien Pas mal de grosses suites Comme Mushoku Tensei Avec Run to Girlfriend Plus Masamune-kun Et tout ça Franchement Il y a pas mal de trucs A aller regarder Moi de temps en temps Je le ferai en live D'ailleurs si vous avez envie De me suivre Maintenant je suis même aussi Sur Kik Je le fais en même temps Bon c'est pas trop légal Mais ça on s'en fout Je veux dire je le fais quand même Donc franchement On n'est pas lésés Pour le mois de Enfin pour les deux mois qui viennent Ça fait quand même pas mal d'animés Et de gros animés en plus Que j'attendais depuis longtemps Donc voilà En tout cas j'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous vous attendiez De plus Que je n'ai peut-être pas cité Ou que je vous ai cité Mais que vous attendiez de fou Et que vous saviez peut-être pas Je sais pas Mais en tout cas voilà On se retrouvera pour une prochaine vidéo Donc d'ici là je vous dis Portez-vous bien Et à plus tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz